... J'étais en voiture avec mon grand-père, c'était juste avant le coucher du soleil. Le brouillard nous a surpris, nous nous sommes perdus, et alors j'ai vu une lumière bleue qui clignotait là-haut et grand-père a freiné brusquement. Je suis sorti de la voiture pour voir d'où venait cette lumière, et j'ai alors constaté que je m'étais arrêté à quelques centimètres d'un immense précipice. La lumière était devenue stable, et pour la remercier de son aide, j'ai fait un signe de la main, et alors la lumière s'est remise à clignoter. On peut donc dire que cette lumière nous a sauvé la vie. Je vois l'esprit de cette montagne. C'est un être lumineux, imposant, grand, au contour bien défini, plutôt masculin. Il est là pour protéger sa montagne. Ce qui est remarquable en Islande, avec ceux qui croient au phénomène surnaturel, c'est qu'en général, ils n'ont pas honte de leur croyance, ils s'en sont plutôt fiers. Je vois des auras et des anges gardiens, des elfes et des gens invisibles. Je ne doute pas de leur existence, et je fréquente tous ces êtres, comme je côtoie tous les jours les êtres humains. Mes guides de l'au-delà m'ont aidé à utiliser mon don, précisément pour travailler avec cette forme d'énergie, que j'étudie depuis plus de 20 ans. Et mon guide a été dans mes recherches, pour lesquelles j'ai investi l'équivalent de 6 millions de francs. Cette forme d'énergie existe, et nous pouvons l'avoir. J'utilise les techniques de vidéo et d'ordinateur, afin de montrer aux sceptiques que l'univers qui nous entoure n'est pas seulement ce que l'œil voit ou perçoit, ou ce que le corps ressent, mais qu'il existe autre chose. Et ce que je vois, ce n'est pas une illusion. L'ange gardien apparaît là. Il descend. Ce n'est rien, soyez tranquille. Vous ressentez quelque chose à côté de vous ? Quelque chose de chaleureux ? Oui, j'ai l'impression que quelqu'un me ment dans l'épaule gauche. Dans l'épaule gauche ? Oui. Comme une démangeaison. Je pense que ce n'est pas vraiment une démangeaison, mais plutôt une liaison. Il y a une liaison qui descend ici, à gauche. C'est un peu comme si une main descendait par là. Le guide invisible est là, juste à côté de vous. J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'un élément masculin, même si je n'en suis pas sûre. C'est un peu difficile à dire. S'il fallait le décrire, à partir de ce que je vois, il s'agit d'une forte personnalité. C'est quelqu'un de grand. Je pense que c'est tout. En fait, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Ici, nous observons l'aura de son ange gardien. C'est l'image d'un sportif que j'ai filmé cet été. Il devait jouer un match, et ceci est donc son guide invisible qui pose la main sur son épaule. Le sportif a ressenti ce contact lui-même. C'est l'image d'un sportif que j'ai filmé. En Islande, il est tout à fait naturel de vivre des expériences surnaturelles. Tout le monde a vu des fantômes ou des elfes, et personne ne s'en étonne. Par contre, si quelqu'un prétend voir des monstres ou des vaisseaux spatiaux, on les considère comme un débile mental. Je suis l'un de ceux qui ont vu un vaisseau spatial. C'était il y a quelques années sur une plage dans le sud. J'ai alors vu une boîte noire d'environ un mètre venir de la mer et s'approcher de moi en volant en grande vitesse. J'ai eu très peur et me suis enfui. Derrière moi, il y a un lac où des gens ont vu des monstres. Je suis le producteur d'un film qui a pour objectif de les filmer. Deux témoins ont observé deux monstres ici en 1984 et nous prévoyons de descendre dans le lac avec des caméras à leur recherche. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, les extraterrestres ont les mêmes problèmes que les elfes avec les êtres humains. Malheureusement, ils considèrent l'homme comme un être sauvage, sous-évolué et barbare. La vie existe dans d'autres dimensions et peut être observé dans d'autres dimensions. Je vois trop de choses et c'est pourquoi je porte des lunettes de soleil afin de te voir un peu moins.